Le Seigneur a dit, mettez en vos pieds le zèle que donne la maison, l'évangile des paix. Et il a dit quoi ? Afin de tenir ferme dans les mauvais jours. De tenir ferme dans les mauvais jours. Et c'est dans les mauvais jours que je pars demander l'aide financière et on me dit, je ne te donne pas. Et j'ai dit, pourquoi ? Il dit, non, j'ai mes principes. Je l'aime et je ne te donne pas. J'ai dit, ok. J'ai beau couler les larmes, il a fallu que je tienne bien, ferme, pour aller dans la prière. N'eût été l'aide de Jésus-Christ qui m'a soutenu. J'allais abandonner. Et je ne veux pas que tu abandonnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? Pourquoi vous avez besoin d'être fortifié ? Pourquoi avez-vous besoin de bonnes stratégies de prière ? Parce que, très habituellement, c'est dans les mauvais jours que ceux qui prétendent être vos amis, vous tournent au dos. Comme je l'ai dit, il y a des femmes qui n'ont décidé d'abandonner leur mari que dans la souffrance, dans la misère et dans son chômage. Parce qu'il n'a plus d'argent. Amen. Il y a des hommes qui n'ont décidé d'abandonner leur frère que dans la souffrance, dans la misère. Parce qu'ils ont appris qu'il a perdu son travail. Ça ne vous arrivera jamais. Maintenant, imaginez un individu faisant face à toutes ces situations, ne sachant comment prier, ne sachant comment parler à Dieu, ou bien n'ayant pas de force spirituelle. Mais cette personne va abandonner, va craquer et même accuser Dieu. Dis avec mon Seigneur, augmente ma force spirituelle. Seigneur, renforce ma protection. Augmente ma force spirituelle au non-puissant de Jésus. Augmente ma force spirituelle. Ne me permet même pas de faiblir dans les mauvais jours. Ne me permet même pas de céder face à la pression dans les mauvais jours. Ne me permet pas de renoncer à toi face à l'oppression, à la méchanceté, aux accusations, aux jugements et aux fausses accusations sur Internet. Dis le Seigneur, augmente ma force spirituelle. Seigneur, augmente ma ténacité. Augmente ma capacité à supporter. Augmente ma force spirituelle. Père, réveille-moi d'un manteau. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Ne me permets pas de céder, de faillir. Père, augmente ma capacité à voir loin. Que je ne sombre dans aucune dépression. Peu importe combien l'ennemi va m'encercler pour me faire du mal. Que je ne sombre dans aucune dépression. Que je ne craque pas. Papa, rends-moi fort comme un plié. Rends-moi fort comme Moïse. Rends-moi fort comme un plié. Peu importe combien ils veulent faire. Tout ce qu'ils vont faire. Les fétiches pour me soumettre afin de me branler. Que cela soit nul et sans effet. Enfant de Dieu, je prie, si tu es là, dis-moi je suis là parce que je n'ai pas envie de parler dans le vide. Je prie que le Seigneur te donne une force surnaturelle à ton esprit. Dis le Seigneur, mets le feu dans mon esprit. Mets la puissance dans mon esprit. Mets l'onction dans mon esprit. Mets la grâce dans mon esprit. Mets ton âme dans mon esprit. Mets ta puissance dans mon esprit. Ne permets à personne de me renverser, de me détruire, de me faire tomber et de me détruire. Père, ne permets à personne de me détruire. Frères et sœurs, vous qui me suivez, n'oubliez pas de recommander à vos frères, à vos sœurs, d'inviter quelqu'un que ce soit pour dire éloger qui, si en ce jour, a décidé de laisser pour une journée, une prière puissante, une prière redoutable sur ODG TV, allez abonnez-vous et regardez. Ça va vous faire du bien. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'au seuil de leur miracle, ils seraient visités. Beaucoup de gens n'ont pas, ne se sont même pas doutés que le prix à payer allait être grave. Beaucoup de gens ne se sont même pas imaginés qu'à deux doigts du mariage, à deux doigts de réélevation. On allait frapper leur enfant pour qu'ils renoncent à Dieu. On allait frapper leur mariage. Le prix à payer a été loué. Et, dans des pareilles circonstances, ça demande de la ténacité, de la dureté, de la teneur. Pour pouvoir, ça demande de la une capacité surnaturelle à se fortifier, à s'encourager. Sinon, tu vas maudit Dieu. La femme de Job a dit, maudit Dieu, meurs. Mais Job est resté intègre et fidèle. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la capacité de rester intègre et fidèle. Peu importe combien ils sont en train de me mettre la pression pour que je rétrograde. Peu importe la tentation. Peu importe les provocations. Peu importe les accusations. Peu! Fortifie-moi. Ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Tu as dit dans ta parole que tu ne me livreras pas au bon plaisir de mes ennemis. Tu ne permettras pas que je voie la corruption. Tu ne permettras pas, Papa. Garde-moi, Papa, à l'homme de tes ailes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des frères qui sont là, qui ont tellement besoin que Dieu les protège. Amen. Qui est là avec moi? Qui est là? Tu es là, tu mets ton nom sur ODG TV parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des frères et soeurs qui sont là, qui auraient aimé avoir reçu ce message il y a deux ans de cela. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des mamans qui sont là, qui auraient aimé avoir entendu ce message il y a cinq ans de cela. Amen. Parce qu'ils ont attendu au moment où tu étais près du but. Ils ont frappé. Ils ne pouvaient pas t'atteindre. Ils ont frappé à côté. Ils ne pouvaient pas t'atteindre. Ils ont frappé ton travail. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ils ne pouvaient même pas t'avoir. Ils sont passés à côté pour voir les gens de ta famille. Ils sont passés par ta copine. Va lui dire qu'on a dit ça là sur elle. Oh, tu ne sais pas que c'est un piège. Et comme toi aussi, tu n'avais pas le seul en toi. Parce que le sel est riche en teneurs, en calcium. Ça permet que tu résistes. Ça veut dire que tu peux entendre quelque chose qui ne t'a rien dit. Parce qu'au fond de toi, Dieu a mis la puissance. Que quelqu'un dit, Seigneur, mets ta puissance en moi. Peu importe ce qui va arriver. Père, que les âmes de l'ennemi soient nulles et sans effet. Les attaques, les ruses, la jalousie, la manipulation. Peu importe ce qu'ils vont faire faire au seuil de recevoir mon miracle. Je rends cela nul et sans effet. Peu importe l'adversité. Les attaques, les jugements, les fausses accusations. Je les bloque. Je les réduis à rien. Je les paralyse. Au nom de Jésus. Je les quoi? Paralyse. Peu importe où ils vont aller avec mon nom. Peu importe ce qu'ils vont faire. Je les bloque. Amen. Il y a des gens qui sont là. La seule chose qui a eu raison de toi, c'est le mauvais jour. Tu n'étais même pas imaginé quelle attaque ils avaient prévue quand Dieu a décidé dans deux ans d'être béni. Tentation sexuelle? Fosse accusation? Jugement? Confusion dans ton foyer? Maladie des enfants? La mort de ton père que tu aimais? La mort de ta mère que tu adorais tant? Ils n'ont pas pu t'atteindre. Ils ont dit, lui prie à payer. On va prendre la vie de telle personne. Je demande à Dieu de protéger ta famille. Je demande à Dieu de te protéger, enfant de Dieu. Je demande à Dieu que tous les malheurs qui puissent arriver pour mettre fin à ta bénédiction soient détruits. Tous les malheurs. Je brise et je détruis. Tous les malheurs qu'ils vont vouloir créer pour mettre fin à ton malheur, à ton bonheur. Je les détruis. Tous les malheurs qu'ils sont en train de préparer, toutes les choses, les incidents malheureux, les accidents, les pièges, les souffrances qu'ils ont préparées pour dire on attend le bon jour. Ils n'auront jamais le bon jour. Au contraire, c'est toi qui auras le meilleur moment pour mettre fin à la bénédiction. Tu es là, tu m'entends prier. C'est une invitation sur ODG TV pour la gloire du Seigneur. Une prière puissante sera, a été laissée sur ODG TV. Dans les instants qui suivent, ça veut dire que si cette vidéo finit, retourne sur ODG TV. Crée un compte si tu n'en as pas. Connais-toi si tu as un compte. Profite de cette prière. C'est le genre de prière que tu ne verras pas partout. Par la grâce du Seigneur Jésus. Nous nous sentons tellement bien. Bien-aimés, nous nous sentons tellement bien. La prière a eu un effet immédiat. tout le monde dit que c'est bien. Mais je sais que comme ce n'est pas passé sur YouTube et Facebook, tu n'as pas suivi ça. Et j'ai décidé qu'avant d'enlever ça, cette journée-là, parce que c'est la même chaîne qui passe en télé, allez, je laisse la prière pour ceux qui n'ont pas participé. Je viens t'inviter. Comme je l'ai dit, au mauvais jour, au seul de recevoir tes bénédictions, ils ont attaqué confusion, tentation, manipulation. Ils ont envoyé les hommes qu'ils ont préparés, les femmes qu'ils ont préparées. Ton problème, tu n'étais pas préparé à ça. Tu es tombé. Regardez. Si Samson savait qu'au moment où il allait devenir un grand combattant, les gens allaient envoyer, allaient envoyer quoi? Delilah. Samson allait être mieux préparé pour ça. Joseph était mieux préparé pour ce par son père. Tu ne toucheras à aucune femme mariée. Quand la femme de Potipha est venue, même qu'il était esclave, il a fui. Pourquoi? Il était préparé. Il est passé par la prison. Il est passé par ceci. Le Seigneur l'avait préparé en lui disant, tu seras grand. Donc, il ne faut pas foutre ta vie en l'air. Amen. Tous ceux qui n'ont jamais été préparés ont été pris en dépourvue. Comme notre professeur d'espoir nous l'a dit avant, un homme surpris est à moitié pris. Une personne qui est préparée à un événement, à un incident, même à un deuil, supporte mieux qu'une personne qui est supplie et qui ne s'y attendait pas. Pour toi, ce ne sera pas le cas d'un deuil. Mais toute attaque imprévisée de l'ennemi, je bloque au nom de Jésus. Tu voulais des prières qui vont te sortir de ton problème. Tu voulais des prières qui vont te délivrer de tes malheurs. Le Seigneur m'a permis de déposer des enseignements incroyables, des adorations, des prières ultra puissantes avec un effet immédiat, disponibles seulement sur ODG TV pour cette journée. Pour cette journée, peut-être plus tard ailleurs, mais je ne sais pas quand, mais je te dis la vérité, si tu es malin, va profiter de la prière. Invite tes frères, invite tes soeurs, écoute jusqu'à la fin. Tu vas voir ce qui se passera dans ta vie. Pendant que je m'en vais, je voudrais que tu dises à Dieu Seigneur, augmente ma protection spirituelle, augmente ma force spirituelle, augmente la protection autour de ma famille, augmente la protection autour de mes enfants, augmente la protection autour de moi, papa. J'ai bâti une haie de feu autour de moi. J'ai bâti un mur de feu autour de moi. Que toute âme, toute attaque contre moi et ma maison soit nulle et sans effet. Si quelqu'un prend mon nom pour aller quelque part, que leurs oeuvres échouent. Si quelqu'un prend ma vie pour aller quelque part, que leurs pièges échouent. Si quelqu'un me prend pour aller chez les féticheurs, pourquoi me tuer que leurs oeuvres échouent au nom de Jésus ? Si quelqu'un me prend pour aller dans le monde spirituel, pourquoi me fasse du mal que ces oeuvres échouent au nom de Jésus ? Amen. Alors bien-aimé, comme tu es en train de voir, voici le site internet O-D-G-T-V 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 Profite de cette prière formidable. Bien-aimé, ne laisse personne t'avoir dit avec mon Seigneur que tout piège qui m'a été tendu au seuil de recevoir mon miracle soit brisé à nul au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai annulé les pièges, les ruses, les stratégies, les pouvoirs qui ont été mandatés. Soyez liés au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tout âme forgée contre moi pour m'arrêter au seuil de recevoir mon miracle soit nul et sans effet. Que toute puissance des ténèbres, tout agent des ténèbres envoyé pour m'arrêter, pour me freiner, pour me faire tomber au seuil de recevoir mon miracle. Échouent au nom de Jésus. Je lis toutes les puissances qui ont été relâchées. J'ai rendu les sans-effets, tous les fétiches, toutes les ruses, les armes, les œuvres de l'ennemi. Je les bloque, les rendu les sans-effets au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimé, pendant que tu es en train de te préparer, allez regarder la vidéo sur ODG TV. Peut-être que tu m'as déjà suivi, je ne sais quoi. Mais je te dis, bien-aimé, reçois la puissance de Dieu pour toi qui es un enfant de Dieu, qui es venu regarder pour apprendre. Je ne parle pas des espions. Que le Seigneur me couvre, me protège. Qu'il protège mes organes, qu'il protège tes organes, qu'il me protège. On se plonge dans le sang de Jésus. Je me plonge dans le feu des gens, toute ma famille, mais bien ma maison, toute la structure du Océan des Grâces, tout le ministère, et ses membres, ses responsables dans le sang de Jésus. Je déclare, toute âme foi, je compte nous être nul et sans-effet. Nul et sans-effet. Je prophétise les œuvres de l'ennemi, nul et sans-effet. Je prophétise que les œuvres de l'ennemi soient nuls et sans-effet. Je prophétise que le mal soit nul et sans-effet. Je prophétise que toute âme foi, je compte moi et ma maison, soit nul et sans-effet. Je prophétise que toute langue qui s'est là, qu'on pense du moins, soit nul et sans-effet. Je prophétise et ordonne que les esprits impurs soient liés, soient enchaînés, soient paralysés, soient vaincus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Seigneur, augmente ton feu en moi. Augmente ma force spirituelle. Augmente ma longévité. Augmente ta puissance dans ma vie. Augmente ta puissance dans le son de ma voix. Augmente ta puissance et ta protection autour du monde. Seigneur, fortifie mon esprit, mon âme et mon corps. Que je sois fortifié au nom de Jésus. Que l'ennemi ne trouve aucune faille. Pas même par les provocations et les disputes. Pas même par le querelle. Donne-moi une capacité à résister. Une capacité à tenir. Une capacité à me taire. A me retenir. Mets une garde à ma bouche. N'entraîne pas mon âme à des choses mauvaises. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Mouvelles au nom de Jésus. N'entraîne pas mon esprit à des disputes. Père, je demande à mon esprit de m'écouter. Mon esprit, écoute-moi. Tu ne cèderas pas à la provocation. Tu ne cèderas pas à la méchanceté des hommes. Tu ne cèderas pas à la tentation. Mon esprit, écoute-moi. Obéis-moi. Au nom de Jésus, tu ne feras que ce qui plaît à Dieu. Tu ne cèderas pas aux russes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, va profiter de cette puissante prière sur ODGTV. Ça n'est pas sur YouTube. Seulement sur ODGTV. C'est une prière qui n'est pas disponible sur YouTube. Va créer un compte gratuit. S'il te plaît, si tu peux, mets ton numéro de téléphone et ton vrai nom. Parce que si tu ne mets pas ton numéro de téléphone, tu ne mets pas ton vrai nom. Ça ne va pas marcher. Même si ça marche, tu ne pourras pas avoir accès à beaucoup de choses. Il faut faire un bon compte, pas un faux compte. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je suis rempli d'enctions et de puissances aujourd'hui. Et j'ai pris que le Seigneur continue d'augmenter la puissance sur moi. De me couvrir afin de continuer à aider ses enfants. Si je coupe, va profiter de cette belle prière. Ne te laisse pas voler l'occasion. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est vrai, tu as beaucoup de choses à faire. Évite d'être distrait. Saisis l'opportunité. Le mois est déjà fini. Le mois est déjà fini. On sera bientôt dans le prochain mois. L'année est déjà presque finie. Cette prière te permettra l'occasion de dégager tes ennemis. Elle est tellement puissante que, bien aimé, je l'ai sentie avec un effet immédiat. Et je suis content. J'ai béni Dieu de me l'avoir inspiré. Va, bats-toi. Lève-toi et bats-toi jusqu'à la victoire. Et moi, je me battrai jusqu'à la victoire. Au nom de Jésus, rendez-vous sur odg.tv. odg.tv odg.tv À tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501